Bien bonjour à tout le monde qui a écouté et qui a gardé nous et bien j'ai dit, merci beaucoup ta soin à Jot, effectivement j'ai dit pourquoi nous la, quand nous voyons, nous allons prendre une nouvelle et nous vins sur le terrain pour bien plus comprendre ce qui a passé pour le site. Donc alors là, nous voyons, parce que nous voyons face avec Kazaksegui Korné, qui est maire Gojé, pour nous apprendre que c'est parti, qu'il était nous, il y a eu au-delà, donc nous voyons interroger un peu le monde pour dire ce qui a passé exactement là. Alors ça nous va faire, nous va demander un petit passage, ok, ok. Merci, 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 merci. Bien bonsoir, qu'on nous fait? Ça va? Ça va bien, merci. C'est impensable, c'est incroyable, mais il faut faire une enquête d'investigation jusqu'au bout. Je ne peux pas dire. Triste nouvelle ou soit là? Bien, ok, merci. Je peux te dire, je porte la robe que j'avais le jour de son investiture. J'étais dans un webinaire quand on m'a appris pour me dire que c'est lui qui n'est pas hanty. C'est tout ce que je peux dire. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Merci. Merci. La peau, la crée de la lâche de Dieu. Je m'a rien, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est bon. Pour plus nos infos aussi comme eux, même. Eh bien, d'accord, bien, c'est que les sois, les sois de sois de sois de sois, c'est comme les sois de sois de sois de sois. Donc c'est d'accord? Bien. Arrallons, j'ai le micro en moi hein? Bien, monsoir. Ça va? Ça va? Ça peut aller? Ça peut aller? Je te chante. Qu'est-ce qu'on va prendre ça? bonsoir monsieur oui c'est un choc pour ne pas connaître. Bonsoir, je vous salue. Bonsoir. On sait que ce n'est pas bon. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on est ici ? Parce que vous pouvez nous signaler, comme il y a quelqu'un qui est parti. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça ? Eh bien, on va dire que c'est pour ça que c'est pour ça qu'on peut dire. Les gens qui ont constaté c'est que ce médecin est juste le SAMU. Mais jusqu'à là, on peut comprendre. Pour moi, ça a changé. Et puis, si on vient de voir quand on est là, on peut dire que c'est pour ça. C'est pour autre chose. Je t'accompagne. Ils font vite une veille. Mais jusqu'à là, on n'a pas compris. Qu'est-ce que ça a changé ? En tout cas, Domi, on va prendre un silence. On va recevoir plusieurs appels WhatsApp, plusieurs appels téléphoniques. Mais en tout cas, on va pouvoir collaborer. Pour moi, ça a été réveillé. Mais ce n'est pas vrai. Mais est-ce que c'est un prochain ou pas ? Pour moi, c'est un petit peu moins. Parce que... On est toujours ensemble ? Pas toujours ensemble. Pour ne pas nous mentir. C'est un beau, qui rentre en vie, en moi, panique tellement longtemps. Parce que dans un pays, on ne peut pas vivre. On ne peut ni vivre de bon ou de mauvais. On ne peut pas vivre de bon ou de mauvais. C'est un homme, depuis qu'il était un municipal. On a avancé vers l'île. On a parlé bien. Et puis on a été assuré sécurité. On a été assuré de l'égard du corps. Pendant les conférences, pendant les élections, pour investir au Royaume, et même parfois dormir à la maison. Je crois qu'il est parti, c'est une grande vie pour Gauzier, mais une grande vie aussi pour le Royaume. Mais quand on veut faire, on est obligé de faire ça. Je crois que c'était un bon gars, c'était un visionnaire, mais il était un peu têtu. Chaque fois qu'il est levé le matin, il faut faire ma communauté. Il semble qu'il y ait mes peuples et mes communautés. Levé le matin, il me dit, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. C'est beaucoup qui n'a pas dormi, c'est beaucoup qui... C'est du vin quand on a vu. Est-ce que ça a cause la mort ? Non, nous savons que le monde est mort, c'est un médecin à l'hôpital qui a décidé. C'est le fait de l'autopsie, mais on ne peut pas n'y pas, on ne peut pas n'y pas, on n'y a pas. Moi-même, on vient d'apprendre qu'on j'aute même. Elle dit, c'est là, bon, ok. Mais il faut nous laisser la justice faire travailler. Il faut nous laisser l'hôpital aussi faire travailler. Il n'y a pas avancé, moi-même. On sait qu'il y a des gens qui travaillent, qui sont fatigués, et qui dorment à 1h du matin, à 4h du matin. Et puis, quand on dit qu'il faut que je m'aide, il faut que je m'aide, il faut que je m'aide pour moi. Et moi, je m'aide jusqu'à la fin. Merci, je m'aide. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est des pauvres funèbres. Il fait partie des pauvres funèbres. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Le SAMU est intervenu et a délivré un obstacle médico-légal. Surtout, je tiens à dire, j'ai tenu informé évidemment la famille et je vous demande vraiment de respecter le deuil de cette famille qui est très éprouvée et peut-être de libérer les lieux dès ce soir pour leur permettre justement de faire leur deuil. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre option ? Non, ce sera tout. Oui, aujourd'hui, c'est vraiment un gramme pour la famille. En plus, le père apprend cela dans les nouvelles. Sa soeur l'apprend sur les réseaux sociaux, elle est en voile actuellement. C'est très très dur d'apprendre de telles nouvelles de cette manière. Mais c'est quelqu'un qui voulait effectivement développer sa commune, son territoire, la carte, qui se battait, qui voulait aller vite, très vite. Mais effectivement, c'est vraiment un choc et au nom de tous les conseillers régionaux, nous apportons notre soutien, notre force à la famille de Cédecon. Mais c'est dur, j'ai vu sa femme, son père là, très 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 abattu. C'est très dur, très très dur. Vous vous connaissez votre papa ? 4 mois qu'il a eu un enfant, il s'est marié il n'y a pas trop longtemps, donc c'est très très dur. Vraiment, il faut vraiment soutenir la famille. Voilà. On a aussi entretenu un autre conseiller. Oui, je l'ai appris aussi à Baster, mais pareil, je ne peux que souhaiter mes condoléances à la famille et au maire de Baster. Une coïncidence, mais les élus qui meurent chez eux le même jour, c'est dur. Vous avez dit, est-ce que vous voyez fatigué ? Pardon ? Est-ce que vous voyez fatigué ? On ne peut pas dire, on va y fatigué, mais on voit que c'est un beau qui est à Goumé, qui est à Koui, tout le temps. Vous voyez stressé ? Très, non, on ne peut pas dire ça, c'est pas vrai, parce que c'est bon. Moi-même, en son beau qui est à Koui, c'est le terrain, là où il y a une population qui est fort satisfaite, fort goumé, fort s'il est terrain, fort mâché. Et il va croire en l'eau aussi, il faut le dire, il va croire en l'eau. Il te va rêver, encore dit. Tous les jours, il te va dire, je vais faire con à Richalus, il va faire con à Richalus, il va rêver con à Richalus. Il m'a même téléphoné à moi, à la télé, con moi aussi, il fait photo où on te va faire, il y avait des points de vent, donc voilà. C'était difficile à croire ? Oui, pardon ? Oui, bon, pas encore, parce qu'ils sont très abattus, je le dis, vraiment très, très abattus, très, très abattus. 42 ans quand même, un enfant de 4 mois, c'est pas facile pour la famille. Vraiment pas facile pour la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est parti. 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 Le projet touristique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. de tension alors chacun à sa façon de gérer ça vous sentiez fatigué pas fatigué lui donnait pas des signes de fatigue il était toujours d'attaque c'est ça qui était bien avec lui on ne voyait pas un cachet peut-être ses problématiques ses problèmes mais il était toujours d'attaque on pouvait pas savoir s'il était fatigué ou pas moi quand je suis fatigué on le voit parce que je sais comment on le voit mais lui il était mais par contre peut-être qu'il cachait quelque chose derrière parce que vous savez quand on a détention des fois on maîtrise pas en plus il a un bébé de quatre mois et souvent il nous disait qu'il ne dormait pas bien des fois il était chaque fois la nuit il se réveillait et je m'en souviens très bien mon anecdote il était normalement interrogé par un CRI avec Christophe Langlois un matin il a oublié ça il dormait on l'a appelé il dormait c'est après qu'il s'est rendu compte qu'il avait envie de vous voyez donc il était fatigué donc je suppose que peut-être l'un dans l'autre il a eu des fatigues et puis bon peut-être qu'il a eu un problème de santé que j'ignore mais voilà les peuples nous devons à domicile à Cédricorné mais au Gauzier qu'elles vont apprendre l'hissé-là jeudi-là jeudi et 18h-18h30 en Jeanne-Bourg quand même à 42 ans qui calissait un petit monde de quatre mois et puis voilà c'est très nouvel pour nous nous on peut voir quelqu'un bon quelqu'un responsable qui va nous avoir eu effectivement qui a un peu touché de ça aussi mais nous on peut voir petit à petit tout ce qui a passé et nous on dit merci encore qu'on soit là pour côté nous et nous on dit à demain soir